... Bonjour à tous, merci d'être présents ce matin au Musée de la Romanité dans le cadre des Journées du patrimoine qui sont dédiées cette année au patrimoine sportif. Nous avons le plaisir et la chance d'accueillir Jean-Paul Thuyer, professeur émérite de l'École normale supérieure et spécialiste des sports antiques, pour nous présenter une conférence sur le sport dans la Rome antique, sport romain, sport contemporain et comparatif avec le football contemporain. C'est bien cela ? À peu près, oui. Voilà, on a la conférence pendant une heure environ, après un temps d'échange, donc si vous voulez bien, on garde les questions pour la fin, et je vous ferai passer le micro, la conférence est enregistrée, on a besoin du micro pour pouvoir avoir vos questions. Voilà, merci. Eh bien, bonjour mesdames, bonjour messieurs, merci d'être venus si nombreux, malgré la concurrence effrénée et bruyante voisine. Alors, je pense que vous avez reconnu, pour la plupart d'entre vous, l'image qui est à l'écran, qui est évidemment tirée du film Ben Hur, le film de William Wyler de 1959. Et cette image est tirée évidemment de la séquence, peut-être la plus célèbre du film, séquence de 11 minutes représentant la course de char. Et si je l'ai choisi, ce n'est pas seulement parce que c'est exceptionnel dans tous les péplums antico-chrétiens nombreux, où on voit surtout des combats de gladiateurs, pour une raison très simple, sur laquelle je vais revenir à l'instant, c'est parce que les difficultés qui ont été éprouvées lors du tournage de cette séquence illustrent presque parfaitement mon propos, à savoir que les courses de char dans l'Antiquité romaine sont un sport-spectacle absolument extraordinaire, tout à fait proche du sport business, puisque j'emploie souvent cette expression contemporain, et à partir de critères sur lesquels je reviendrai après. La difficulté de réaliser cette séquence dans les studios de Chinichita, faire une piste de plus de 1 000 m, réunir plusieurs milliers de figurants. Je ne vais pas trop développer ça, parce que sinon, je transformerai la conférence en conférence sur le péplum et sur Bénure en particulier. Mais c'est assez intéressant. Il y avait même l'aristocratie romaine qui se précipitait pour se retrouver sur les gradins de ce cirque improvisé. Et surtout, il a fallu employer des dizaines de chevaux, des dizaines de cochers également, qu'il a fallu former pendant trois ans. Le tournage de la séquence a duré trois mois et avec beaucoup de difficultés, poussière, etc. Toutes les difficultés que rencontraient finalement les Romains et qu'ils ont réussi à surmonter pour en faire un spectacle absolument extraordinaire dont on va reparler après. Donc, c'est tout à fait volontairement que j'ai placé cette séquence. Et le titre, les jeux du cirque, je suis obligé de m'arrêter une seconde là-dessus parce qu'il y a beaucoup de confusions qui sont faites, en particulier en France à ce sujet, où beaucoup de gens considèrent que les jeux du cirque, ce sont les combats de gladiateurs. Et la confusion entre le cirque et l'amphithéâtre qui est très fréquente pour des raisons qui ne sont pas très faciles, d'ailleurs, à identifier. Bon, j'ai essayé de réfléchir un peu là-dessus, mais ce n'est pas une chose absolument évidente. Mais en tout cas, c'est une erreur qui est partagée par une grande partie des gens, pas seulement par le grand public, mais aussi par une partie de mes collègues universitaires. Et je me suis amusé de temps en temps à relever toutes les erreurs qui avaient pu être faites à ce sujet. Alors, pour l'illustrer simplement, j'ai choisi cette image tirée d'une bande dessinée de Spirou qui date de 1955, si je me souviens bien. Et moi, j'ai beaucoup lu Spirou quand j'étais petit. Et maintenant, ça a formé d'ailleurs l'imaginaire historique de pas mal d'entre nous. Et aujourd'hui, je rachète les albums pour les petits-enfants. Et du coup, je les lis avant parce que quand même, étant donné qu'ils coûtent très cher, j'ai quand même le droit de le faire un petit peu avant. Et là, c'était une image tirée, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu Spirou à une époque, mais c'était tiré de ce qu'on appelait les histoires de l'oncle Paul, qui étaient des sujets historiques. Et là, il s'agissait de César. Et vous voyez, donc, César devient très populaire au bout d'un certain temps. Vive César, l'ami du peuple. Et savez-vous qu'il fait donner des jeux au cirque ? Alors, très bien, moi, je saute là-dessus immédiatement. Et qu'est-ce que je vois ? Au colisée, les fêtes se succèdent. Alors, oui, les jeux du cirque, mais c'est au colisée, c'est-à-dire dans un amphithéâtre, dans l'amphithéâtre par excellence, dont celui de Nîmes est un petit peu la copie par certains côtés. Et la confusion, là, est immédiate. Alors, c'est d'autant plus drôle que le colisée a été construit un siècle après César. Il n'existait pas à ce moment-là. Il n'y avait pas d'amphithéâtre à Rome à ce moment-là. Et le programme est bien net. Après les gladiateurs, il y aura un combat de fauves, c'est-à-dire que c'est le programme habituel de ce qu'on appelle en latin munus, au pluriel des munera, qui n'ont rien à voir avec les ludis, justement, c'est-à-dire les jeux du cirque. Le vocabulaire latin est très clair de ce point de vue. Et les spectacles de gladiateurs ne sont pas des jeux à Rome, mais le terme de munus est tout à fait révélateur. Et comme les erreurs historiques se succèdent, voilà qu'au cours de la pompa, au cours de la procession qui précède les combats, voilà que les gladiateurs s'adressent à César en disant « Aoué, impérator », c'était ça la phrase, « Moriturite et salutante », « Ceux qui vont mourir te saluent ». Or, c'est drôle parce que c'est une phrase, alors là aussi, ça fait partie des lieux communs et qu'on répète toujours, qu'on voit partout, tout le temps. Ça n'a pas du tout été dit à chaque fois qu'il y avait des combats de gladiateurs. Ça a été dit une fois, exceptionnellement, et encore, nous savons ça par l'historien Suétone, et encore, il ne s'agissait pas d'un combat de gladiateurs, mais d'une nomachie, c'est-à-dire une bataille navale, un spectacle de bataille navale qui avait été organisé par l'empereur Claude dans le centre de l'Italie pour célébrer l'assèchement du lac Fussin. Et ça n'a jamais été répété par ailleurs, mais cette phrase a tellement marqué les esprits là aussi qu'elle est devenue, en quelque sorte, la marque des combats de gladiateurs. Donc voilà au moins un point sur lequel je voulais insister quand vous entendez les jeux du cirque, et je suis sûr que vous entendrez régulièrement cette expression, ici, on n'est pas aux jeux du cirque, etc. Enfin bon, vous repenserez à ce que je vous ai dit, au moins à ce sujet. Alors je vous montre rapidement, là vous étude une série de vases avec ce qu'on appelle des médaillons d'appliques qui sont de la vallée du Rhône et du 2e, 3e siècle de notre ère, parce qu'ils représentent tous les spectacles mélangés, et c'est peut-être cette variété des spectacles qui a conduit à, justement, des erreurs d'interprétation. Alors, je vais quand même vous montrer le personnage. Voilà. Premier point, je vais donc vous parler essentiellement des jeux comme spectacles, et même comme sport business, comme je l'ai dit au début. Mais je vais quand même vous dire un mot du sport pratiqué par les Romains à titre personnel, pour le plaisir, pour la santé, pour l'exercice, pour l'entraînement. Je ne vais pas développer cet aspect, mais je vais quand même en parler un petit peu, parce que c'est important, et là encore, il y a souvent des erreurs qui ont pu être faites. L'idée, je suis obligé de synthétiser les choses, l'idée générale, c'est que les Romains ne sont pas un peuple sportif. Les Romains ne sont pas un peuple sportif parce qu'on les compare tout le temps avec la Grèce, et que ce sont évidemment les Grecs qui apparaissent comme le peuple par excellence du sport antique, ce qui n'est pas faux. Là encore, je ne veux pas faire une autre conférence qui serait une conférence sur le sport dans la Grèce antique, mais qu'il s'agisse des édifices dédiés à ça, palestres, et les termes sont restés encore aujourd'hui, stades, hippodromes, etc. Qu'il s'agisse de l'éducation, où la gymnastique jouait un rôle essentiel. Il s'agisse de l'importance sociale des grands concours, évidemment les concours olympiques, nous ne disons pas les Jeux olympiques, mais les concours olympiques, pour traduire le terme grec agonès, et ce qu'on appelle l'agonistique, c'est-à-dire ce sentiment d'émulation, être toujours le meilleur, l'emporter sur tous les autres, c'est quelque chose qui est au cœur, au moins, de l'aristocratie grecque. C'est dans l'Iliade, au champ 11 de l'Iliade, vers 783-784, que Pélé, le père d'Achille, dit à son fils, en grec, « aïen aristohéne », « être toujours le meilleur, surpasser tous les autres ». Ça, c'est le crédo essentiel de la noblesse grecque. C'est pour ça que, quand on attribue à Coubertin, je dis bien, on attribue, parce que ce n'est pas lui qui l'a dit, l'essentiel, c'est de participer, en contradiction totale, avec l'idéal des Jeux olympiques de l'Antiquité. Mais Coubertin n'attachait pas d'importance à ça, il n'a jamais cherché à retrouver les Jeux olympiques de l'Antiquité, contrairement à ce qu'on croit. Il était beaucoup plus moderne que ça, par certains côtés, même s'il avait d'autres côtés qui ne l'étaient pas trop, en particulier pour ce qui est de la place accordée aux femmes. Mais ceci est une autre question et le sujet, là encore, d'une autre conférence que je ne vais pas vous faire maintenant. Non, simplement, je termine là-dessus, mais il suffit de prendre l'art, l'art grec, que le sport est un des thèmes d'inspiration essentiel. Je me contente de citer quand même le disco-bol de Miron pour la période de l'art classique et, d'autre part, l'origine de Delphes, qui sont deux chefs-oeuvres absolus et qui, évidemment, représentent des participants à des compétitions sportives, athlétiques d'un côté, hippiques de l'autre. Eh bien, évidemment, ce n'est pas le cas de Rome et il faut dire aussi que les Romains ont contribué eux-mêmes à donner le sentiment qu'ils n'étaient pas un peuple sportif. Dans ce texte phare de l'Antiquité, la littérature latine, qu'est l'Enéide, au chancis de l'Enéide, des vers tout à fait révélateurs où Virgile fait dire à un des personnages, pour les Grecs, l'idéal, c'est d'être un peuple d'artistes et d'athlètes, en quelque sorte, si on veut résumer les choses. Pour les Romains, c'est de conquérir le monde et de dompter tous les autres peuples. C'est ça, l'idéal romain qui s'oppose. L'idée, c'est que un Romain, un citoyen romain, n'est pas fait pour folâtrer tout nu sur la piste du stade d'Olympie. C'est quelque chose qui est... D'ailleurs, le problème de la nudité est une des questions qui reviennent régulièrement sur ce sujet. Non. Pour les Romains, évidemment, nous sommes là dans l'idéologie, l'essentiel, c'est d'apparaître comme le peuple du sérieux, voire de l'austérité, ce qu'on appelle en latin la gravitas. Et regardez ce portrait d'un notable provincial, c'est vrai qu'on le voit guère en train de courir tout nu sur la piste d'Olympie au soleil. Ce n'est pas... Et si je prends quand même un côté moins caricatural, mais ce n'est pas une caricature, c'est bien comme ça que les choses apparaissaient pour les Romains. Voilà le portrait dit de Brutus, qui alors là est vraiment l'idéal du magistrat romain, soi-disant, sûrement pas ça, mais considéré comme le fondateur de la République, vous voyez, l'homme du sérieux, l'homme vraiment là, de la gravitas, on comprend immédiatement. Ça, c'est la présentation que les Romains eux-mêmes ont contribué à donner d'eux-mêmes. En réalité, les Romains ont fait beaucoup de sport. Les Romains ont fait du sport. Les citoyens romains ont fait beaucoup de sport. mais ce n'est pas là-dessus qu'ils ont mis l'accent. Alors, je ne vais pas vous lire beaucoup de textes aujourd'hui. Je me contente d'en lire un pour prendre conscience de ça. C'est un... En particulier, ils ont fait beaucoup de sport, si je prends les Romains, à Rome, sur le champ de Mars, mais c'était vrai un peu partout en province aussi, sur d'autres édifices, d'autres places, ou dans les palestres des termes, dans ce qu'on appelle les campus. Et Strabon, qui écrivait, le géographe grec Strabon, qui écrivait à la fin du 1er siècle avant notre ère, dit à propos du champ de Mars, « En effet, si l'on doit admirer que l'étendue de cette plaine permette simultanément et sans gêne ni pour les uns ni pour les autres, d'une part, les courses de chars et toute la variété des démonstrations épiques, d'autre part, les exercices à la balle, au cerceau et à la lutte d'une foule considérable. La balle, je vous le montre après, c'est important à Rome. Le cerceau, alors le cerceau, c'est un sport d'adulte. Dans l'Antiquité, ce n'est pas un sport de gamin, c'est vraiment un sport d'adulte. Les œuvres d'art qui en ornent tout le pourtour, le sol, etc. Donc, il fait une présentation élogieuse du champ de Mars à Rome, mais en montrant bien que ça sert surtout à accueillir les citoyens romains qui se livrent à des tas d'exercices sportifs comme on peut le voir dans les parcs aujourd'hui, le dimanche ou d'autres jours. Et qui, d'ailleurs, je parlais de la balle à l'instant, mais c'est vrai aussi de la natation qui a été un sport romain très important, piquait une tête dans le tibre, traversait le tibre après ses exercices. Traversait le tibre dans un endroit de la boucle du tibre, pour ceux qui connaissent Rome, à un endroit où il n'était pas encore trop pollué par les tonnes de déchets qui y étaient jetés après. Mais ceci est aussi une autre question. Alors, simplement pour illustrer ça, ça demanderait un commentaire. Je vais vous montrer des images qui demanderaient un commentaire plus approfondi à chaque fois, mais je ne vais pas le faire parce que ça nous prendrait trop de temps, mais ça va un petit peu illustrer ce... Voilà, une mosaïque en noir et blanc qui vient d'Hostie, des termes de Porta Marina à Hostie, où l'on voit, elle est bien conservée, où l'on voit toute une série, deuxième siècle de notre ère, où l'on voit toute une série de personnages en train de se livrer à des exercices athlétiques. Je ne dis pas que ce sont des citoyens, je ne commente pas en détail, c'est plus compliqué que ça, mais bon, une façon d'illustrer ce que je viens de vous dire à l'instant. Vous voyez, vous avez au premier plan des boxeurs. Je crois que j'en ai une image. Alors là, c'est une autre vue de ces athlètes. Et voilà, la scène de boxe, vous le voyez au premier plan. C'est assez drôle, d'ailleurs, c'est pour ça que je vous la montre. vous avez un boxeur manifestement âgé parce qu'il est barbu qui se plaint auprès de l'arbitre de ce que l'autre lui a manifestement mis un coup défendu. Et vous voyez que le jeune derrière, prétentieux, lève les bras à signe de victoire, l'exaltation de la victoire, et l'arbitre dit aux vieux, écoutez, oui, je ne sais pas pourquoi la barbe était un signe d'âge à cette époque. Mais l'arbitre dit, alors l'arbitre, qui est peut-être un ancien athlète, avec une barbe encore plus longue, dit au premier, écoute, j'y peux rien, moi, je n'ai rien vu. Il n'y a pas la vidéo pour vérifier, donc, le résultat est enterriné. vous avez un Hermès à droite, et puis, alors derrière, vous avez une scène au centre avec la table de prix, et vous voyez, d'ailleurs, le cerceau et la palme, l'estrigile, alors, après, voilà, vous voyez l'estrigile, l'estrigile, vous savez, ces instruments, vous en avez ici, au musée, qui étaient faits pour racler la gangue de poussière, de sueur, d'huile, qu'il y avait sur le corps, et à côté, je parlais du jeu de balle, et Strabon parlait du jeu de balle, regardez ce ballon absolument extraordinaire, est-ce qu'on ne dirait pas, est-ce qu'on ne dirait pas un ballon de foot moderne ? Alors, évidemment, j'ai trouvé ça sur Internet, pensez bien, moi, je suis spécialiste des étrusques, alors, un ballon qui s'appelait Trousco, quand j'ai vu ça, je suis pratiquement tombé de mon fauteuil, mais c'est vraiment exactement le ballon. J'ai des collègues scientifiques à Paris à qui j'ai montré ça et qui m'ont dit il y a un problème, il y a un problème parce que sur la mosaïque romaine, vous avez des, oui, on voit deux, je reviens en arrière, on voit deux hexagones adjacents. Eh bien, normalement, les anciens ne connaissent pas ce type de solide, ce type de volume. Il doit quand même là y avoir une erreur du mosaïste qui, par facilité, a mis ces deux hexagones, mais normalement, les seuls solides connus dans l'Antiquité étaient avec simplement deux pentagones adjacents. Ça, c'est un détail, mais c'est intéressant parce que c'est vraiment, vous voyez, la balle. Cette balle, c'est un ballon gonflé d'air avec une vessie. C'est ce qu'on appelait en latin un folis. Il y avait divers types de balles, des balles dures avec du chiffon et puis des balles gonflées d'air. Un folis. Et je vous le dis parce que folis, c'est ce qui a donné le mot folle en français, fou, la folie, ça vient de là. Ça vient de là. Un fou, c'est quelqu'un qui a la tête gonflée d'air. C'est ça l'origine du mot du mot folie. Voilà, Etrusco-Odico, c'était pour la Coupe du Monde quand elle se déroulait en Italie, évidemment. et je vous montre aussi, peut-être que vous avez déjà vu cette image, à Piazzar Mérina, à la mosaïque de Piazzar Mérina en Sicile, deux femmes en train de jouer avec une balle, mais une balle qui la manifestement, une balle dure qui est faite d'ensemble de chiffon. Et ces femmes sont évidemment des athlètes. on les a souvent appelées les femmes aux bikinis, si vous voulez, évidemment, ça n'a jamais été le cas, mais... Alors, une autre mosaïque aussi qui demanderait beaucoup de commentaires, mais cette fois, on est en Tunisie, on est à Battenzamour, près de Gafsa, au début du 4e siècle de notre ère, et là encore, vous avez un ensemble d'épreuves athlétiques correspondant à un concours qui sont remarquablement conservées, il faut bien le dire, avec les diverses appreux, en plus là, vous avez le commentaire, le départ de la course, vous voyez que c'était curieux, le départ de la course, en Grèce, c'était souvent plus sophistiqué que ça. Là, manifestement, c'était les athlètes qui, d'un commun accord, jetaient une barre qu'on appelait en latin la regula, et vous voyez, les jeunes athlètes ont une coiffure particulière avec une touffe de cheveux qu'on appelle en latin le cirrus. Entre les deux, il y a un plus vieux qui n'a pas le cirrus et qui est barbu. Et l'arbitre, à droite, doit être encore plus vieux puisque, donc, lui, il n'a plus de cheveux. En plus, il n'a plus de cheveux. la lutte, qui, là encore, demanderait des commentaires, mais vous le voyez, avec un jeune athlète d'un côté et puis l'arbitre de l'autre. La course à pied, alors, en train de se dérouler avec, là, deux jeunes athlètes. Là, sans doute, le pancrase parce qu'ils n'ont pas de gants, ils n'ont pas de cestes. Et vous voyez, ça oppose un jeune athlète à droite avec le cirrus. Ça se voit aussi à la couleur de la peau et à la musculature. Et un athlète plus vieux à gauche qui n'a pas le cirrus et qui est barbue. Et là, l'autre compétition, le pugilat, la boxe, avec les gants qui remontent presque jusque en haut du biceps avec cette peau de mouton qui protégeait et qui, en même temps, permettait d'essuyer la sueur. Et vous voyez que le boxeur de droite perd son sens. C'est souvent l'image qui est représentée pour illustrer la boxe. Là, les prix, les prix avec non seulement des couronnes métalliques en bas, mais aussi des sacs pleins de pièces de monnaie avec le nombre 25 000 deniers sans doute marqués sur les sacs. Je fais défiler des images comme ça pour illustrer le thème des jeux athlétiques, si vous voulez, mais chaque image nécessiterait un commentaire plus précis. Alors là, une image curieuse, mais je vous la montre parce que c'est une mosaïque qui vient de Suisse, qui vient du Valais à Massonger et qui montre deux boxeurs. On ne sait pas si ce n'est pas un entraînement. Alors, eux, ils ont des pagnes, vous le voyez, et ils ont peut-être l'un manifestement n'a pas de gants de boxe. Est-ce que c'est un entraînement? Bon, c'est un peu à droite, à gauche, une peinture. C'est la dernière que je vous montre, je crois, qui est une peinture qui vient des latrines des termes de Saint-Romain-Angale. C'est extraordinaire. Et vous voyez, on voit bien, on voit le boxeur vaincu qui a un genou en terre porte des cestes dont on voit bien encore les lanières. Alors, j'en arrive maintenant à la question du sport-spectacle et des courses de char qui sont des compétitions épiques et des courses de char en particulier qui sont l'épreuve la plus connue et la plus importante. Là encore, je vais faire une sorte de synthèse pour justifier ce titre que j'ai pu donner ou en tout cas cette remarque préliminaire que j'ai pu faire. Premier point, les courses de char étaient dans l'Antiquité romaine, sous l'Empire en particulier, une passion planétaire. j'emploie cette expression parce qu'elle a été employée à propos du football aujourd'hui. On a dit il y a quelques années que le football était peut-être la seule passion planétaire de notre temps. Et de fait, le football est pratiqué et un spectacle absolument partout dans le monde. quand cette phrase a été dite il y a quand même quelques années, par exemple, en Amérique du Nord, aux Etats-Unis ou au Canada, le foot n'était pas encore tellement à la mode. Or, il l'est devenu. Il l'est devenu depuis. Il n'y a pas beaucoup de pays qui échappent à cette passion planétaire. Et aujourd'hui, par exemple, l'équipe de foot féminine des Etats-Unis est une des meilleures du monde et certaines des joueuses aujourd'hui sont américaines. Et donc, c'est vraiment là. C'est vraiment une passion planétaire. Et si j'avais plus de temps, je développerais un exemple qu'a donné un de mes collègues, Christian Bromberger, un sociologue, qui a fait un très, très beau livre sur ce qu'on appelle le supporterisme, la passion, justement, des spectateurs pour le foot en particulier en étudiant trois clubs. Et il raconte dans la préface que quand il était jeune, il faisait une enquête sur le terrain. Je crois que c'était en Iran, si je me souviens, dans un village complètement perdu de l'Iran. Et un jour, il voit tous les hommes qui s'en vont. Il quitte le village. Il est quand même très surpris, il ne comprend pas. Il finit par interroger les gens. Il dit, ah oui, mais il y a à la télévision dans la petite ville de X qui était à 30 km, il y a un match qui est télévisé et qui oppose, alors là, c'était le plus drôle, si vous voulez, en quelque sorte, le Luxembourg à la Suisse. Vous voyez, c'était l'équivalent à peu près de ça. un match amical et toute la population masculine était partie, faisait 30 km et 60 km à les retours pour aller voir ça, ce qui montre bien. Et il avait trouvé ça tellement extraordinaire qu'il s'est intéressé à ce phénomène du supporterisme par la suite, à tel point qu'il a travaillé sur le foot et qu'un député français à la Chambre s'est indigné un jour à propos du budget qu'on puisse consacrer des subventions à des recherches sur un sujet aussi scandaleux, aussi banal. Je me rappelle quand je l'ai rencontré, je lui ai dit « Là, vous avez de la chance. Moi, je travaille sur le sport depuis très longtemps et je n'ai même pas eu un député qui s'intéresse à mon sort. J'aurais bien aimé au moins pouvoir susciter cette polémique. » Une passion planétaire. Une passion planétaire, alors, les courses de chars dans l'Antiquité, c'est géographiquement partout. Tout l'Empire romain, du Portugal actuel jusqu'à la Turquie, de l'Afrique du Nord jusqu'en Angleterre, en Angleterre, à Colchester, on vient de découvrir les vestiges d'un cirque romain, ce qui a quand même beaucoup surpris. On savait qu'il y avait des courses de chars, mais à ce point-là, on ne savait pas. tous les pays, toutes les régions, toutes les classes sociales. Alors, toutes les classes sociales, là encore, je vous lis un deuxième texte et ce sera le dernier, mais il est tellement, même s'il y a parfois un côté caricatural, il est tellement extraordinaire que je vais quand même vous l'indiquer. C'est Amiens Marcelin, un historien du IVe siècle de notre ère, qui, fait la déclaration suivante dans un de ses livres d'histoire. Un propos des Romains au sens large. Leur temple, leur séjour, leur assemblée, le dernier terme de leur désir, c'est le grand cirque. Et on peut voir par les places, les carrefours, les avenues, les lieux de rencontre, plus d'un groupe rassemblé dont les membres s'emportent entre eux en discussions orageuses, chacun soutenant un point de vue différent comme il arrive d'ordinaire. Dans le nombre, ceux auxquels la vie n'a plus rien à offrir, auxquels l'autorité de l'âge donne le premier rang, s'exclament souvent, invoquant leurs cheveux blancs et leurs rides, que l'État ne peut subsister si, dans la prochaine course, le cocher à qui vont les préférences de chacun ne s'élance pas le premier hors des remises et si, avec ses chevaux de funeste augure, il ne contourne pas la borne d'assez près. Et puisque le chancre de l'insouciance est si profondément enraciné, quand le jour tant souhaité des jeux équestres commence à blanchir, tout s'en grand désordre et se précipite avant que la lumière solaire ait pris tout son éclat au point de surpasser en rapidité les chars même qui doivent disputer la course. Sur l'issue de celle-ci, leurs vœux passionnés divergent et ils sont très nombreux à passer dans l'angoisse des nuits sans sommeil. Voilà donc toutes les classes sociales, tous les âges, tous les âges, les vieux, on vient de le voir, mais aussi les enfants. Et alors, pour illustrer ça, je citerai simplement une anecdote qui se trouve aussi dans Suétone à propos de Néron. Néron, en classe, alors il y a des tas de sarcophages représentant des chars qui sont conduits par des enfants. Et ça, ça illustre en fait ça. Les Néron, un jour en classe, est surpris en train de discuter et pour éviter la punition, il dit au maître « Ah, non, 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 mais j'étais en train de discuter à propos des compétitions dans l'Iliade, à propos du char d'Hector, etc., etc. » Ah bon ? Et ça montre que, d'abord, ça montre que ça pouvait toujours servir de connaître bien ces classiques pour justifier d'autres choses. Peut-être que nos élèves seraient bien inspirés aujourd'hui de mélanger les deux, à la fois l'intérêt pour l'équipe de foot et aussi pour le texte classique, mais ça montre aussi que et on a d'autres témoignages par ailleurs que tous les âges, donc depuis les enfants jusqu'au vieillard, tout le monde était intéressé par ça. Bref, comme le dit Juvenal quelque part, quand il y a des courses au cirque, tout Rome, tota Roma, dit-il, et alors il exagère, bien entendu, est au cirque, mais en tout cas, les gens se précipitent pour obtenir les places gratuites et il y a manifestement quelque chose de net à ce sujet à tel point que comme la ville était vraiment déserte, tout le monde étant au cirque, les voleurs agissaient tranquillement et Auguste a dû mettre en place des patrouilles de CRS partout dans la ville justement pendant les courses de chars pour éviter que les voleurs sévissent partout et ça lui a apporté beaucoup de popularité. Et si je devais là encore trouver des ressemblances entre l'antiquité et aujourd'hui, ça me rappellerait ce qu'on voit depuis quelque temps, à savoir que pendant les matchs de foot où les grandes vedettes sont en train de disputer un match sur le terrain, leurs maisons souvent luxueuses sont dévalisées. Finalement, on retrouve des tendances comme ça un petit peu partout. Et alors, ça rappelle tout à fait puisque vous avez vu que j'ai commencé par parler de Bénure, mais ça rappelle tout à fait un autre film qui est le film d'Ettorescola une journée particulière où toute la ville est vidée parce qu'il y a une manifestation. Alors bon, là, il ne s'agit pas de sport puisque c'est la rencontre entre Hitler et Mussolini en 1938 et que les gens sont plus ou moins forcés d'y aller. Mais en tout cas, les immeubles se révèlent déserts et seuls les marginaux d'une certaine façon, c'est-à-dire à l'époque... Alors, j'allais dire les femmes, mais ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'à Rome, les femmes, justement, assistaient aux courses de chars et c'est une des grandes différences avec la Grèce qui vient certainement des influences étrusques. C'est certainement là, et là, je ne veux pas dévier sur le sujet d'une autre conférence encore, naturellement, mais ce sont les influences étrusques qui ont conduit à accorder aux femmes en tant que spectactrices une place beaucoup plus avantageuse que dans la société grecque, ou en tout cas la société athénienne. Donc, une passion planétaire sans développer plus les choses. Deuxièmement, donc là, je vous montre le grand cirque dans son état actuel entre le palatin à gauche et l'avantin à droite, la maquette d'un cirque, du grand cirque, là, en l'occurrence, avec pareillement le palatin, c'est-à-dire les palais impériaux à gauche et l'avantin à droite et tous les éléments d'un cirque avec en particulier ce mur barrière au centre orné d'obélisques et de différentes statues qu'on appelle souvent la spina, mais c'est pas le terme, là encore, n'est pas le terme approprié. Et là, alors, les milliers de représentations que nous avons de courses de chars en train de se dérouler avec le mur barrière au centre et les chars tournant tout autour, vous voyez à gauche l'obélisque et puis les divers éléments en particulier et les éléments contours avec des œufs et vu qu'il y avait le système était représenté là dans le dans le couloir devant le musée. Et voilà, alors des sarcophages aussi et vous voyez donc les deux éléments contours avec un système avec des dauphins à gauche et puis un système avec des œufs là. Et autre chose que je veux vous montrer parce qu'on ne peut pas parler de tout, c'est la façon dont les romains, les cochers romains ont les guides noués autour de la taille pour éviter de les perdre. en Grèce, l'origine de Delphes, ce n'est pas du tout comme ça. Pour éviter de les perdre parce que si vous perdez les guides, vous avez tous conduit des chars, si vous perdez les guides, eh bien, c'est comme si le volant d'une voiture vous reste dans les mains, c'est à peu près pareil. et pour ne pas les perdre donc, on les nouait autour de la taille avec le résultat que si le char chutait, se cassait, se brisait, ce qu'on appelle le naufrage, eh bien, à ce moment-là, on était prisonnier de ces cordes. Il fallait toujours avoir un couteau, un poignard pour essayer de trancher ce nœud fatal au dernier moment. Alors, je suis en train de vous montrer le cirque avec toute une série de reliefs, de sarcophages montrant l'importance, si vous voulez, de ce motif, de cette image dans l'art romain. Là, sur le couvercle du sarcophage à gauche, vous avez l'autre compétition hippique beaucoup pratiquée par les romains, à savoir la course de cavaliers voltigeurs, qu'on appelle en latin des desultors, des desultores, où le jockey sautait d'un cheval sur l'autre au cours de la course. On n'a pas de détails suffisamment précis de la règle pour savoir comment ça se faisait exactement, mais en tout cas, c'est ce qui se produisait, c'était les cavaliers voltigeurs. Et c'est souvent une image, ça donnait un adjectif en anglais, d'ailleurs, aujourd'hui, et c'est souvent une image, par exemple, Ovid dit quelque part dans un de ses poèmes sur l'amour, non sum desultor amoris, je ne suis pas un voltigeur d'amour. on interprétera cette image comme on le veut, naturellement. Je passe là-dessus. Alors, voilà donc ce magnifique bas-relief conservé au Vatican que nous aurons dans une exposition à l'hôtel des expositions de Draguignan dans quelque temps, puisque j'ai réussi à le faire venir du Vatican. Il est absolument extraordinaire. Et vous voyez, vous avez tous les éléments dont je viens de vous parler. Et alors, je vous montre aussi d'autres images. Mais alors, très vite, ce sont des reliefs étrusques, Vème siècle avant notre ère. Et vous voyez, ce sont les étrusques qui ont donné aux Romains aussi l'habitude de nouer les guides autour de la taille. Autre habitude qu'on va retrouver à Rome, le fait qu'on dispute des courses de triges, c'est-à-dire de chars attelés à trois chevaux. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver régulièrement dans le monde romain. Également, il y avait un cirque d'entraînement dans le champ de Mars à Rome qu'on appelait le trigarium parce qu'il était utilisé par les triges. Et sur cette terre cuite étrusque également, vous avez une course où on voit curieusement d'ailleurs à la fois des triges à trois chevaux et des biges à deux chevaux. Finalement, j'ai mis plus d'étrusques que je ne pensais. Voilà une fresque de Tarkuña de la fin du VIe siècle avant notre ère où vous voyez encore la technique des guides noués autour de la taille, même avec un nœud. Ça, c'est typique de l'art étrusque, absolument caricatural. et à droite, justement, un naufrage. Et vous voyez la comparaison. Vous allez voir ensuite le riche de Delphes. Vous voyez donc là, un coché étrusque avec tous les éléments tuniques courtes, guides, noués autour de la taille et fouets. Tandis que à Rome, longue robe plissée qui tombe le riche de Delphes, donc, longue robe plissée qui tombe jusqu'au pied, guide tenu dans les mains. Et en fait, les cochers grecs n'avaient pas un fouet, mais un long aiguillon. Un long aiguillon qui n'est pas représenté ici. C'est-à-dire que les influences subies par les Romains ont été essentiellement dans ce domaine, celles des étrusques. Oui, on l'appelle l'origine de Delphes. C'est-à-dire drôle parce que orige, c'est un mot latin, un nom latin. Le terme grec pour cocher, c'est eniokos. J'ai toujours pensé que si, quand les Français ont découvert l'origine de Delphes à Delphes en 1896, s'ils l'avaient appelé, s'ils avaient appelé cette statue, ce magnifique bronze, extraordinaire d'avoir un bronze comme ça, la plupart ont été fondus, s'ils l'avaient appelé l'énioc de Delphes, je suis sûr qu'ils n'auraient pas eu le même succès. Vous voyez, l'énioc de Delphes, ça ne va pas. Tadis que l'origine de Delphes, dedans, il y a de l'or, il y a du prodige, enfin, il y a tout ce que vous voulez. J'essaie pas de rabaisser les grecs systématiquement, naturellement, mais j'essaie quand même de mettre un petit peu et les étrusques et les romains en avant. Alors ça, c'est une fresque étrusque que je vous montre parce qu'il y a une représentation de tribunes, ce qui est assez extraordinaire. Et dans les tribunes, c'est pour ça que je vous le montre, il y a des femmes, des femmes, la tombe des Biges qui date de 500 avant notre ère. il y a justement des femmes qui parfois sont au premier rang. On en voit en haut une qui prend son compagnon par le cou. Vous voyez, c'est toute la position sociale de la femme étrusque qui est complètement différente. Alors, un, passion planétaire, deux, alors le cirque. Le deuxième point, c'est que le cirque est un édifice de spectacles sportifs extraordinaire en ce sens que le grand cirque à Rome pouvait accueillir 150 000 spectateurs. On a beaucoup discuté, on discute encore, mais en gros, c'est 150 000 spectateurs. C'est resté le plus grand édifice de spectacles sportifs jusqu'à une époque récente, jusqu'à Rio, il y a le Maracana qui, à une époque, a eu 200 000 spectateurs. C'est fini, il y en a beaucoup moins maintenant et il suffit de comparer avec le grand stade, le stade de France qui a une capacité de 80 000 spectateurs. Donc, on voit tout de suite ce que représente le Circus Maximus, le grand cirque de Rome par rapport à... Il y a un édifice extraordinaire qui, là encore, nous renvoie à ce spectacle total, Tota Roma, même si ce n'était pas tout à fait vrai, évidemment, puisque la population romaine devait être de pratiquement un million d'habitants au 2e siècle de l'Empire, en tout cas. vous avez déjà vu, là, c'est la pyramide de Vienne qui était sur le mur barrière du cirque de Vienne. Là, c'est la place du peuple, la piazzade et le peuple au Loire-Rome avec l'obélisque qui vient du grand cirque, qui a été déplacé au 16e siècle. C'est le pape Sixtequin qui a fait faire ça par l'architecte de Fontana pour orner les places de Rome. Voilà, là, le système de départ sur la mosaïque de Lyon, qui est une magnifique mosaïque de cirque. Je passe sur la tombe des Biges étrusques que je vous ai déjà en partie montré. Et, voilà, comment se situer un départ avec les portes qui s'ouvraient avec un mécanisme proche de la catapulte et les chars, les portes s'ouvraient en même temps et les chars pouvaient partir. Il s'agissait d'assurer, évidemment, la régularité de la course. Troisième point, alors, si les deux derniers points sont encore plus importants, mais je vais être obligé de passer un petit peu vite, les et c'est l'organisation, le système d'ensemble des courses de chars. À Rome, tout repose sur un ensemble de quatre couleurs, de quatre, on appelait ça des factions, c'est-à-dire, c'était en fait quatre clubs qui étaient les blancs, les rouges, les bleus et les verts. et tout est lié à ça et on criait vive les rouges, vive les verts. C'était exactement comme cela peut se passer aujourd'hui, même si les nombres ne sont pas les mêmes naturellement. mais voilà, une mosaïque de cartage à gauche montrant quatre chars autour sur la piste du cirque et puis encore plus nette, voilà une mosaïque avec quatre emblémata, comme on dit, quatre tableaux trouvés dans une villa de Bacano à 100 km au nord de Rome où on voit les quatre factions, les quatre clubs, les blancs, les bleus, les rouges, les blancs et les verts qui sont représentés. Et ensuite, une mosaïque de Madrid où les couleurs on les voit moins bien mais aussi, alors on n'en a pensé vrai que trois, mais en fait, ce serait exactement la même chose. Et là, vous voyez sur une autre mosaïque de Piazzar Merina, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours les quatre couleurs et là, ce sont des chars de fantaisie avec des animaux or les animaux illustrent les quatre couleurs. Vous avez des volatiles verts, vous avez des flamants roses, etc. C'est toujours ce système des quatre factions, des quatre couleurs, des quatre clubs. Et alors c'est intéressant parce que je parlais de clubs pourquoi ? Parce que ces couleurs, ces factions avaient des locaux absolument somptueux dans le champ de Mars qu'on a pratiquement tous identifiés aujourd'hui. On avait un, par exemple, sous le Palais Farnese qu'on connaît maintenant à peu près, Palais Farnese, donc l'ambassade de France à Rome. c'était des locaux qui pouvaient être somptueux parce que les empereurs parfois allaient y faire des tours, dînaient avec les cochers parce que les empereurs aussi étaient fanatiques de telle ou telle couleur, un peu comme tel président de la République peut soutenir tel club, soit de Paris, soit de Marseille. ils avaient un personnel absolument, là nous avons des inscriptions un personnel considérable avec des stars, évidemment les cochers jusqu'au Palais Farnese en passant par les vétérinaires, les médecins, les fonctionnaires, enfin tous les gens capables de faire marcher une entreprise comme aujourd'hui des budgets absolument considérables et les clubs pouvaient devenir de véritables groupes de pression quand l'empereur ne faisait pas assez de jeux et ne mettait pas assez d'argent pour financer ces jeux. Ils avaient des boutiques en quelque sorte avec des produits dérivés par milliers, là vous voyez les mosaïques mais il y a aussi les lampes, les verres, les objets en os, les couteaux pliants par exemple avec la tête le corps des cochers ça marchait exactement comme les clubs aujourd'hui et puis des clubs de supporters qu'on connaît bien également qui passaient leur temps à crier donc aller les bleus ou aller les rouges sur les sur les les gradins du du Kirkus du Kirkus Maximus et le dernier point et je je vais m'arrêter mais là je ne fais que survoler certaines certaines questions évidemment le dernier point c'est la star la vedette exactement comme aujourd'hui les grands cochers qui étaient des les cochers de quadrige si vous voulez de chars à quatre chevaux les grandes courses c'était les quadrige comme aujourd'hui les cochers passaient par toute une série de phases ils commençaient à conduire Palfredier sans doute au départ pour certains d'entre eux ils conduisaient des chars à deux chevaux et quand ils avaient des résultats brillants on les mettait sur des chars à quatre chevaux et les plus grandes entre eux devenaient des stars gagnant des sommes fabuleuses ayant une popularité absolument extraordinaire également et c'est je vais revenir sur le dernier point après mais je vous montre quelques quelques images une image de Piazzar Merina à gauche pardon que vous avez puis l'image du cirque de Lyon montrant le passage de la ligne d'arrivée vous voyez là c'est le quadrige blanc qui l'emporte sur le quadrige rouge il y avait des lignes qui étaient qui étaient qui étaient tracées d'ailleurs je ne vais pas faire de latin ici mais le cocher de de bige en latin s'appelle un auriga un orige tandis que le cocher de quadrige s'appelait un agitator un agitateur et les exceptions sont très nettes très nettes à ce sujet alors un des plus grands cochers que l'on connaît qui s'appelait Dioclès au début du deuxième siècle de notre ère a remporté une très longue inscription on a énormément d'inscriptions très détaillées sur le palmarès de ces vedettes qui donnent des détails incroyables je dirais bien plus que dans l'équipe aujourd'hui sur les joueurs de football disons que il a remporté tant de victoires qu'il a remporté tant de victoires en menant de bout en bout ou bien en gagnant au dernier moment au sprint éventuellement ces conducteurs de quadrige couraient très souvent seuls par faction c'est à dire une course à quatre c'est le plus spectaculaire tandis que les moins connus couraient souvent à deux chars par faction ou même à trois chars par faction ce qui devait d'ailleurs créer sur le cirque des embouteillages sur la piste des embouteillages absolument incroyables avec des accidents évidemment incroyables également et voilà par exemple une star c'est un Piazzar Merina vous voyez on l'attend avec la la palme et ces chevaux portent déjà eux-mêmes des palmes oui simplement là pour vous montrer le couteau on n'a pas beaucoup de statues de cocher il y en avait on n'a pas beaucoup vous voyez celui-là qui est au Vatican mais il y a beaucoup d'éléments rajoutés à la Renaissance mais le buste est tout à fait authentique vous voyez il a un couteau dans les lanières de son corset et qui est en forme de faucille parce que 4 chevaux 8 guides pour les couper un poignard à la droite pas très efficace donc là on les mettait dans une sorte de petite serpette et on avait un peu plus de chance de les couper et là encore ça vient des ça vient des étrusques mais j'insiste pas là-dessus que l'on voit là et et je termine là-dessus le dernier point mais je trouve que c'est quand même un des plus spectaculaires c'est que ces grandes stars étaient l'objet de transferts d'une couleur à une autre c'est-à-dire que là on est exactement alors malheureusement on connaît pas les détails on n'a pas de renseignement le mercato des des cochers romains de l'époque n'est pas suffisamment détaillé pour nous mais c'est exactement ça et on connaît des cochers qui sont passés par les quatre factions ou qui sont passés par trois factions par exemple et on voit bien comment les directeurs de couleurs de factions appelés les dominis devaient en chérir si vous voulez pour obtenir qu'une vedette particulièrement brillante puisse venir chez eux si il y avait un élément alors je termine là-dessus en vous montrant la la mosaïque c'est une mosaïque de de trêve en Allemagne qui représente le cocher qui s'appelle polidus vainqueur c'est un cocher rouge qui appartient à la faction rouge avec ses quatre chevaux sa palme sa couronne et son fouet et ce qui est assez intéressant également c'est que vous avez sous le quadrige je ne sais pas si vous le voyez bien oui là vous devez le voir une polydus donc son nom est là à l'ablatif le nom du cheval principal de l'attelage qui s'appelait compressor c'est à l'ablatif pour ceux qui ont fait du latin parce que ça veut dire qu'il a gagné avec compressor grâce à compressor alors le nom de compressor est quand même assez extraordinaire parce que compressor c'est vraiment le le rouleau compresseur qui mordait la piste de façon telle qu'il a pu l'emporter vous voyez que là on a quand même sur ce dernier point une fois de plus je suis malheureusement passé très vite sur certains points mais une illustration assez étonnante des similitudes qu'il peut y avoir entre le sport romain pas du tout avec le sport grec justement pas du tout mais même si évidemment on a repris des épreuves c'est sûr mais du point de vue de l'organisation du point de vue des réactions des uns et des autres là on est vraiment dans un un univers qui qui est vraiment pour moi le précédent de du grand sport spectacle d'aujourd'hui et même moi je n'hésite pas à employer cette expression de ce que nous appelons le sport business voilà je m'arrête là je vous remercie merci Applaudissements